Alors voilà, on est toujours au parc de la Villette. Un peu tard aujourd'hui, bonjour, on va attendre que vous arriviez. Salut Yves, salut David. Alors voilà, toujours au parc de la Villette. Aujourd'hui, un bonjour un peu tard parce qu'ils nous ont coupé les prises. Donc je n'ai pas beaucoup de batterie, j'ai pu charger un moment et puis ils les ont coupées. Donc là, il va falloir trouver un endroit pour aller recharger de nouveau. Salut Mamoun, salut Thiag, salut Cafarmy Biceps. Et puis voilà, donc du coup, vous allez bien la famille Mamoun ? Alors là, je disais, ouais, petit direct un peu tard parce qu'on a un petit problème de prise. Là, j'ai mis le téléphone à charger et puis au bout d'un moment, il s'est arrêté à charger. Parce qu'ils ont coupé les prises là aujourd'hui. C'est que ça doit commencer à leur faire peur que les gens passent ici et qu'ils aient envie que les choses changent. Donc de toute façon, on sera toujours là au parc de la Villette. On va toujours trouver un endroit où pouvoir aller charger. Il y a d'autres prises ailleurs. Là, pour le moment, on n'a pas encore bougé. Parce qu'on profite du soleil. Il y a une personne qui doit venir récupérer sa carte de crédit qui avait été perdue ce week-end. Ouais, ben, moi, merveilleusement bien, comme tous les jours. Même si c'était un petit peu en retard. Et comme je vous l'ai dit, là, ils ont coupé les prises. On a mis à charger tout à l'heure. Ça a chargé un petit peu. Puis on a coupé les prises. Donc je n'ai pas beaucoup de batterie. Je vais devoir en garder. Mais c'était pour vous faire un coucou du parc de la Villette. Pour vous dire qu'on était toujours là, toujours bien. Qu'on vous attendait toujours tous pour la première révolte non violente en camping. Qu'on rencontre plein de gens. Ce matin, on a rencontré Anna qui vient de partir. Là, qui va certainement repasser. Qui est une Allemande qui vient passer une semaine à Paris. Et qui a discuté avec nous. Et qu'on va certainement revoir dans la semaine. Et puis, plein de choses qui se préparent. Donc le rendez-vous est toujours donné à tout le monde au parc de la Villette. Pour la première révolte non violente. Pour le camping pour la liberté. Et pour qu'enfin, on se rejoigne tous. Et qu'on parle de solutions. Parce que maintenant, on en a tous marre. On veut tous que ça change. Et là, chaque jour, vous me prouvez tous. Que vous avez envie aussi. Que les choses avancent. Que vous en avez marre. Que les gens appellent à l'union. Chacun de leur côté. Et maintenant, moi j'ai dit, je serai au parc de la Villette. Je vais rester au parc de la Villette. Mais je vais prévoir d'autres choses. Mais le rendez-vous sera toujours au parc de la Villette. C'est-à-dire que même si, comme je vous ai dit. Même si on part en garde à vue. Même s'il se passe autre chose. Dès qu'on sort, on se retrouvera tous au parc de la Villette. Et vous pouvez arriver, même si je ne suis pas là. Vous avez la géode en face. Les prises ici qui nous ont coupées. Mais ça, ce n'est pas trop un problème pour le moment. Parce qu'on pourra les réactiver en temps voulu. Et ils vont les remettre de toute façon. Pour une ou deux soirées qui va se passer ici. Qui ne sera pas de nous. Et là, maintenant. Qu'on a tous envie que ça change. Qu'on veut tous que ça bouge. Les cities sont là. Et les gens qui viennent ici. On a commencé à parler du projet Vénus. Parce que le projet Vénus est vraiment. Ce qui peut nous permettre une nouvelle évolution. Pour vivre sans guerre, sans famine. Sans pauvreté, sans pénurie. Et c'est ça qui est important maintenant. C'est de comprendre que. On est tous une grande famille. Sur la planète Terre. D'animaux, de plantes. Qui voulons tous. Prospérer ensemble. Et pour ça, il faut qu'on répare notre environnement. Parce que sauver la planète, ça ne sert à rien. La planète, elle est là. Elle était là avant nous. Elle sera là après nous. Et là, c'est nous. C'est nous, les êtres vivants. Nous devons sauver. Nous qui vivons avec l'oxygène. Cette molécule qui a détruit. Toute la biodiversité qu'il y avait sur Terre avant l'apparition des dinosaures, des êtres vivants, comme on les conçoit aujourd'hui. Nous, nous avons besoin d'oxygène pour vivre. Alors maintenant, hier, vous avez vu, on a fait un petit tour de péniche. Salut Fab, salut Fafa. Salut Iliès, salut tout le monde. Donc, comme je le disais hier, on a fait un petit tour de bateau. On a eu des places gratuites pour faire un tour de bateau. On allait faire un tour de bateau. On s'est arrêté devant l'Assemblée. Je voulais mettre ma tenue de Guantanamo et brûler un petit billet devant l'Assemblée nationale. Qui est l'endroit où tous ces escrocs, tous ces gens qui nous manipulent, qui nous asservissent depuis tout le temps. C'est leur QG. Mais ce n'est pas le quartier génial eux, c'est le quartier général. Et nous, on a des quartiers géniales de partout. Et ici, au parc de la Villette, on a un endroit où tout le monde va pouvoir s'unir. Et le rendez-vous, il est donné ici. C'est que même si nous, on n'y est pas, vous, vous devez venir ici constamment. Tous ceux qui sont RSA, tous ceux qui sont au chômage. Mais maintenant, comme il y en a beaucoup qui le disent, c'est vrai qu'on brasse du vent. Et comme je l'ai dit, brasser du vent devant une éolienne, ça produit de l'énergie propre et renouvelable. Mais autre que de vous attendre au parc de la Villette, maintenant, je vais me déplacer dans Paris, dans la semaine. Et puis, on va essayer de voir à partir de quand ils vont vouloir enfermer le cafard cauchemar pour qu'ils puissent aller parler avec tous ses frères. Parce que là, je vous parle en direct sur Facebook. Je vous attends au parc de la Villette pour discuter. Depuis maintenant, je vais regarder. 23 jours, parce que je suis là depuis le premier, hein ? Et là, je suis là depuis 23 jours à vous attendre ici pour pouvoir discuter avec vous. C'est un réel plaisir, c'est que du bonheur. Mais maintenant, on va aussi faire d'autres choses. Ah, bah alors, bonjour à Yanis aussi qui me regarde. Et c'est un plaisir que tout le monde, bah toi, Ilias aussi, que tu regardes ici. Maintenant, on attend ça depuis trop longtemps. Donc moi, je vous attends au parc de la Villette depuis 23 jours. Là, je vais attendre encore cette semaine. Mais je vais commencer à remettre la tenue Guantanamo. Et comme hier, bah, on a pu avoir ce petit tour de bateau gratuit. On a eu des billets gratuits pour aller faire un tour de bateau. On s'est arrêté devant l'Assemblée Nationale. Et j'avais ma tenue de Guantanamo. J'avais envie de mettre ma tenue de Guantanamo et de brûler un billet. On m'a dit, non, c'est pas encore, cafard, c'est trop tôt. J'ai dit, ok, pour hier soir. Mais là, maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer dans les deux prochaines semaines. Mais vous, le rendez-vous, il est ici pour tous les gens qui sont en RSA, tous les gens qui sont en chômage. Ici, il y a une belle pelouse qui vous attend. Ah, bah, vous voyez, il y a la péniche en face de la géode. Il y a une belle pelouse qui vous attend pour qu'on soit tous ensemble avec les familles. Vous avez vu dimanche le nombre de familles qu'il y avait ici. Le parc était rempli. Donc sinon, on est posé là de partout en France. Si tous les gens qui ont le RSA, le chômage viennent ici, se posent ici. Là, on va pouvoir rester. Et là, les familles, comme la famille Mamoun, que vous vouliez rester, c'était super cool. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas pour le moment où on n'arrive pas à garder cette pelouse où toutes les familles peuvent bien s'installer avec leur toile de temps. Je n'ai pas envie que les flics arrivent, qu'on doive se déplacer avec des gens, des enfants qu'on réveille la nuit. Ça, c'est les lois. Donc, ils vont de toute façon nous faire chier tant qu'on ne sera pas à ça. Mais moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie qu'une fois qu'on sera tous là, que ceux, par contre, qui sont au chômage, qui galèrent, qui sont avec leur famille, qui peuvent venir avec 10, 15 personnes, s'organiser chacun de partout en France, venir un week-end, et ceux qui peuvent rester après, qu'on se pointe ici, qu'on reste ici, tous ensemble. Et là, on va pouvoir faire venir tout le monde. Et après, je vous l'ai déjà dit, les clés de la France, c'est nous qui les avons. C'est nous, le peuple, qui avons toutes les clés de toutes les usines, toutes les institutions de partout en France. Et là, l'idée, c'est que plutôt que d'aller pleurer vers eux, leur cracher dessus, les insulter, obliger nos frères CRS à nous taper dessus et se battre avec eux alors qu'eux, ils sont avec nous, tout ça pour des gars qui sont en costard-cravate, salut Stella, salut Stella Jourdain, salut tout le monde. Et plutôt que d'aller pleurer vers eux, et de leur dire, ben voilà, on aimerait ci, on aimerait ça, on veut faire quelque chose, ben non, on va les faire venir ici, au parc de la Villette, parce qu'une fois qu'on sera tous ici, qu'il y aura un bouchon de partout en France, que tout le monde va poser sa toile de tente, et vivre, partager avec son voisin, en toute confiance, sans problème, sans s'imaginer que son voisin va lui voler ci, va lui prendre ça pour se faire de l'argent, parce qu'en fait, on met pause sur la France. Ben, une révolte non violente, c'est ça, c'est sans aucune violence, et tous les magasins, le zénith, on va l'ouvrir, c'est le concierge qui va nous donner les clés, parce que lui aussi, il galère, comme tous les autres, et si maintenant, vous, qui avez un magasin, vous décidez de ne pas ouvrir à Emmanuel Macron, de ne pas ouvrir à François Hollande, parce qu'on est tous là, au parc de la Villette, et leur dire, mais écoutez, si vous avez faim, vous n'avez pas besoin de tous vos billets, tout votre pouvoir, tout votre hiérarchie, là, avec votre costard-cravate, vous allez juste au parc de la Villette, expliquer à tous nos frères et sœurs de France et partout dans le monde, pourquoi en France, à l'éducation nationale, on n'a pas une personne comme Céline Alvarez, pourquoi à l'économie, le ministère de l'économie ne devient pas le ministère de l'économie de la connaissance, et pourquoi il n'y a pas des gens comme Idrissa Berkane, Étienne Chouard, tous ces gens qui ont des solutions, pourquoi on n'utilise pas l'économie de la connaissance, la blue economy, le biomimétisme, pourquoi on n'utilise pas ça ? Vous allez leur dire au parc de la Villette, ils vont vous payer à manger, et on va passer à autre chose, et on va attendre tous nos frères partout dans le monde. Là, il y avait, récemment, il y a eu des commentaires d'un Belge qui demandait s'il y avait des cafards en Belgique, s'il y avait un mouvement qui était fait, il n'y a pas d'organisation avec les cafards, c'est nous tous, c'est vous tous. On est tous des cafards et des cafardes d'art, on a tous envie que ça change, on veut tous le meilleur pour les gens qui nous sont proches, qui nous ont touchés dans notre vie, et on veut tous que nos enfants puissent avoir des enfants et puissent vivre sans guerre, sans famine, sans pauvreté, sans pénurie. Et ça, ça se passera quand on prendra tout le monde en compte, et pas avant. Et c'est pour ça que là, la technique de défense, si on peut appeler ça, mais la technique d'union, je ne vais pas appeler ça une technique de défense, la technique d'union de tous les cafards, c'est allonger et se laisser traîner comme des cadavres. Parce que ce sera la seule image que les médias qui ne veulent pas diffuser des choses de partout sur les télés, là, les médias seront obligés, parce que c'est la seule chose qu'ils verront. Et s'il y a des gens qui ne sont pas là pour l'unité, qui ne sont pas là pour que ça change, eux vont rester debout, acheter des pierres sur les CRS, et seulement ceux-là se feront taser. Et tous nos frères partout dans le monde, ils verront qu'une chose, c'est ce qui se passe, qu'il y a une réalité en Syrie, en Palestine, et de partout dans le monde, et ce qu'il faut qu'on fasse cesser maintenant. Parce que c'est bien beau de faire joujou à se tirer dessus de tous les côtés à s'entretuer, mais autre que ça, on a détruit notre environnement, pas la planète. Comme je l'ai dit avant, la planète, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Mais c'est notre environnement qu'on a détruit. Et aujourd'hui, nous avons toutes les solutions pour réparer notre environnement, pour éradiquer la guerre, la famine, la pauvreté, la pénurie, pour construire des hôpitaux partout dans le monde, pour construire des écoles partout dans le monde. Et tout ça, ce n'est pas combien ça va nous coûter, combien de bouts de papier on va devoir additionner pour pouvoir faire tel ou tel projet, c'est avons-nous les ressources nécessaires pour pouvoir faire le projet. Aujourd'hui, quand on vous construit une machine, si on n'a pas les matériaux, on ne la construit pas, ça marche comme ça. Alors, je vais lire un peu les messages. Je filme, n'oublie pas, j'attends ton message à tout à l'heure. Oui, je sais, la famille Mamoun, mais je n'arrive pas, parce que là, j'ai pu me connecter pour le Facebook. Là, j'avais un ordinateur et puis il est reparti. Et là, en plus, j'ai les prises qui ne fonctionnent pas. Vous voyez, il y a des gens là qui sont venus charger, ils ne vont pas pouvoir charger. Ils essayent tous leurs câbles parce que les prises ne fonctionnent pas, ils ont coupé les prises. Et je ne peux même pas charger l'autre numéro, le téléphone des cafards. Mais famille Mamoun, envoie-moi ton numéro par message privé sur Facebook et j'essaierai de me connecter à mon compte depuis un autre téléphone pour récupérer le numéro et je vous appelle dans la journée pour vous faire un petit coucou de vive voix. My sister est là. Je t'aime, princesse. Ok, ben, salutation à la sister de Fafafatia. Fafafatia, pardon. Et maintenant, comme je vous le disais, ça ne dépend que de nous. Là, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé aussi sur le téléphone des cafards quand on avait de la batterie. Il y a des gens qui devaient venir. Non ? Il y a des gens qui devaient venir aussi ce week-end qui sont venus hier avec qui on a pu discuter. C'était super cool. D'ailleurs, gros salut à vous, Seb, David, Emel. C'était vraiment cool de pouvoir échanger avec vous. Et aujourd'hui, tous les gens qui viennent ici, que ce soit à la base pour les cafards ou que ce soit juste comme ça pour la cafard free party ou pour faire la fête, tous les gens avec qui on discute, tous les gens ont envie de la même chose. Et là, je suis de plus en plus en train de réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais il faudrait aller chercher tout le monde de partout en France. Et moi, je ne vais pas bouger du parc de la Villette, en tout cas pour le moment. Mais il est clair qu'on va faire d'autres choses et que maintenant, on va aller voir jusqu'où la liberté d'expression est possible. Parce qu'en même temps, je brille des billets de 1 dollar, j'ai fait des vidéos, je vous incite à une révolte non-violente en vous exprimant masqué ou pas masqué et en détruisant un billet de 1 dollar en retournant cette petite pyramide. Parce que là, c'est nous, le peuple, qui sommes en haut, qui voyons tout et eux qui sont sur le pied du mur. Et là, ce qu'on veut faire au parc de la Villette, quand ils vont venir ici, parce que personne leur ouvrira les commerces alors qu'ils ont toutes les actions qui détiennent tous les commerces, mais ils n'ont pas les clés. Donc le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Là, je ne fais pas que vous le dire. Si on fait ça, vous allez le voir par vous-même que le pouvoir, c'est nous qui l'avons et que nos frères de la police, que nos frères CRS, ils n'iront pas les aider si on est tous unis, tous soudés ici au parc de la Villette et partout en France dans des bouchons convergents vers ici. Salut, Cafard Stéphane. Je suis avec vous, je suis en tête. Pas là physiquement, mais là avec le cœur. Mais bien sûr, on t'envoie plein d'énergie. Cafard Stéphane était toujours là avec nous de toute façon. Et encore une fois, ce n'est pas le fait de venir ici, de discuter directement au parc de la Villette qui fait qu'on est tous ensemble. C'est le fait qu'on ait tous la même optique. Donner le meilleur à nos enfants. Donner un avenir pour qu'on puisse prospérer. Du coup, voilà, je vais devoir garder un peu de batterie pour essayer de recharger le téléphone. J'ai deux, trois coups de fil à faire. Alors, Mamoun, famille Mamoun, je n'oublie pas. J'irai voir mon... J'essaierai de me connecter pour voir mes messages Facebook, pour avoir votre numéro. vous appeler et que vous ayez le mien. Puis voilà, je vous envoie plein d'amour du parc de la Villette où on vous attend tous pour cette première révolte non-violente. Et là, on verra dans la semaine si Anna repasse. On essaiera de lui faire traduire, en tout cas, par rapport à ce qu'elle a compris en allemand. Et tous les gens qui peuvent passer et qui parlent une autre langue, on vous laissera vous exprimer pour faire passer le message, pour qu'on puisse passer le message de partout dans le monde. Et que ça commence à se mettre en place de partout dans le monde parce qu'il y a nos frères et nos sœurs qui attendent depuis des années ça. Que nous, on se bouge et que nous, on se mette ensemble avec de vraies solutions, de vraies propositions. Les condés ne font pas trop chier ? Ben non, écoute, les condés, on ne les a vus qu'une fois ou deux. Une fois à cause de la toile de tente, là où ils m'ont demandé si j'organisais une fête. J'ai dit non, que je n'organisais pas de fête mais que j'avais appelé 40 millions de Français à venir avec leur toile de tente. c'est sur un des directs Facebook si vous voulez le retrouver. Mais là, aujourd'hui, on a les prises qui ont été coupées, là où on se met d'habitude parce qu'il y a plein de gens du coup, qui nous ont vus et qui sont venus charger les téléphones. Et du coup, ben là, on va aller charger ailleurs. Il y a d'autres endroits dans le parc et on vous attend toujours. On vous refera des directs tout à l'heure. Du coup, voilà, one love tout le monde. A bientôt. Aïe, allez frères là. Il y a l'intérêt d'être là. Deux semaines qu'on est là. Ouais, 23 jours. 23 jours. Donc, on vous attend. Voilà. Tout le monde vous attend. Tout le monde dans la bonne humeur. Du coup, voilà, one love. A tout à l'heure. Tchao tout le monde. Plein d'amour.